Bonjour, bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro des rendez-vous du mondial du bâtiment. On va parler tout de suite rénovation, comment passer à l'échelle, comment massifier cette rénovation, ces rénovations globales. On sait que les objectifs sont extrêmement ambitieux avec 200 000 rénovations attendues cette année. Comment y arriver ? On a peut-être la solution avec Energy Sprong. Vous ne savez pas ce que c'est, ça tombe bien, on va en parler avec un expert. On accueille Paul Dufraise. Bonjour Paul. Bonjour. Vous êtes chef de projet, justement, Energy Sprong. On va parler d'un de vos projets, en tout cas sur le territoire français sur lequel vous travaillez. Mais tout d'abord, définition Energy Sprong, ça sonne un peu bizarre. Oui, effectivement. Alors Energy Sprong, ça veut dire en fait saut énergétique en hollandais. Alors pourquoi hollandais ? Parce que c'est une démarche qui a d'abord été finalement initiée aux Pays-Bas en 2012, avec un objectif clair et ambitieux qui est celui de massifier la rénovation à zéro énergie garantie. Cette démarche, elle s'est ensuite exportée pour devenir un mouvement européen en Allemagne, au Royaume-Uni et forcément en France, où ça a été initié en 2016-2017, pour lequel on a adapté un petit peu la démarche au contexte français pour en faire un cahier des charges autour de quatre piliers. Donc lorsqu'on parle d'une rénovation Energy Sprong, on parle d'une rénovation E0, énergie zéro. Donc très performante. Très performante. Ça veut dire qu'on va produire localement sur un logement autant d'énergie que le logement va en consommer. Donc ça, c'est la première des règles, le premier principe. Le deuxième, ça va être plutôt l'objectif de massifier et d'aller, de mettre en place des procédés qu'on va appeler hors-site. Donc ça veut dire qu'on va préfabriquer des éléments de façade, de toiture et de module énergique, qu'on va assembler en site occupé. Et ça va permettre d'aller plus vite, plus fort, en termes de nombre de rénovations à effectuer sur un temps court. Le troisième, c'est de trouver un modèle économique à l'équilibre sur le temps long. Nous, ce qu'on veut avec Energy Sprong, c'est parler plutôt de coût global de la rénovation. Et donc, on vient activer des mécanismes additionnels pour tenter d'identifier quelles sont les sources de revenus supplémentaires à activer, comme par exemple la vente d'énergie sur le réseau. liées notamment à la production photovoltaïque. Et puis la dernière, c'est l'objet de désirabilité de la rénovation. Forcément, si on veut pouvoir atteindre ces 200 000 rénovations, voire 500 et 1 million de rénovations globales à effectuer chaque année pour répondre à cet enjeu de défi climatique, il faut placer le locataire au cœur de la rénovation. Et il y a tout un aspect autour de la qualité de vie, de la qualité d'usage qui est porté. On porte beaucoup d'importance sur cette notion de rendre la rénovation désirable. Bien sûr, il faut que ce soit intéressant aussi pour les locataires. Et cette notion de désirabilité, elle est importante. Paul, vous nous avez parlé des Hollandais. Est-ce que ça veut dire que l'essai là-bas a été transformé ? Est-ce qu'ils sont vraiment passés à l'échelle avec cette technique ou ce projet Energy Spong ? Oui, aujourd'hui en Hollande, on compte pas moins de 5 000, voire 10 000 logements réalisés, donc rénovés sous cette méthode Energy Spong. Et on a vu beaucoup d'entreprises émerger, en fait, sur ces techniques, on va dire, de hors-site dédiées à la rénovation. Nous, en France, on a réussi quand même à la transposer. Oui, dans le Nord notamment. Dans le Nord, en Pays de la Loire, en Nouvelle-Rhône-Alpes. En fait, on y est allé pas à pas. L'idée, c'était d'abord d'expérimenter le modèle en 2016-2017. On voulait expérimenter le modèle sur à peu près toutes les typologies de logements. Donc, de la petite maison individuelle à la maison en bande. Donc, ça a été notamment fait dans le Nord, en Pays de la Loire, avec un bailleur qui s'appelle Villogia. On l'a également expérimenté sur du petit collectif et même sur des tours. Donc, des tours, on a expérimenté ça sur une tour à Vaud-en-Velin, en Nouvelle-Rhône-Alpes. L'objectif, c'était de voir si c'était vraiment faisable. On parlait à l'époque d'innovation. Le hors-site, c'était plutôt dédié à de la construction. On voulait justement voir quelles étaient les capacités d'adapter ce modèle du hors-site à la rénovation. Donc, on a expérimenté sur des dizaines, des centaines. Et puis, on est passé par une deuxième vague à partir de 2020-2021. On n'a voulu plus parler forcément de centaines de logements, mais vraiment d'atteindre ce millier de logements. Et aujourd'hui, on a à peu près 4000 logements rénovés selon ces procédés hors-site. Et notamment beaucoup qui ont été réalisés et qui sont en cours en Pays de la Loire, où il y a eu tout un travail avec la région et notamment l'Union sociale pour l'habitat de Pays de la Loire, qui a regroupé plusieurs bailleurs ensemble, 7, pour créer le premier marché massifié de la rénovation à zéro énergie garantie, avec plus de 1500 logements qui ont été mis sur le marché, divisés en 4 lots de 400 logements. Et ce qui a pu créer une dynamique et envoyer un premier signal au marché sur ces questions de massification. Voilà, donc un effet d'entraînement. On voit plusieurs milliers de logements déjà qui sont rénovés avec ces procédés. Justement, Paul Dufres, qui porte cette démarche et particulièrement, quel est votre rôle ? Oui, alors Energy Sprong, derrière, ce n'est pas forcément un label. On n'est pas une entreprise du BTP. On n'est ni un financeur et on n'est pas un donneur d'ordre. Nous, ce qu'on est derrière, c'est un collectif. Un collectif de coopération qui, en fait, est financé par des programmes publics, nationaux et européens. Et aujourd'hui, la démarche, elle est portée par une entreprise qui s'appelle Ressor, qui est une entreprise sociale et solidaire et à mission, et qui s'allie avec différents partenaires en France. Ce sont donc des partenaires autour du hors-site, des bureaux d'études et autres, pour faire justement, pour aligner l'ensemble des intérêts des acteurs de la filière. Donc le rôle derrière ce collectif, c'est d'accompagner le monde du logement social, de l'idée au projet, donc d'accompagner les bailleurs à aboutir à ces projets massifiés. Et puis, d'accompagner en face l'offre, les entreprises, dans cette montée en compétences que nécessite le hors-site dédié à la rénovation. Et donc, il y a tout un travail d'aller activer des écosystèmes locaux, d'aller former des entreprises et de les accompagner vers cette montée en compétences. Alors justement, on s'intéresse tout de suite à un exemple. On repart en Pays de la Loire avec Giga Régio Factory. Qu'est-ce que c'est et comment ça s'est développé ? Oui, alors Giga Régio Factory, c'est en fait un programme européen qui découle de cette démarche Energy Sprong. Voilà, vous l'avez rappelé, les objectifs sont très ambitieux. Le défi climatique, on parle aujourd'hui de 200 000 rénovations globales à effectuer. On en est encore un peu loin. On est plutôt autour des 60 000, 70 000 rénovations globales effectuées en 2023. Donc, il va falloir faire x2, x3, voire x5, x10 dans les années à venir. Et donc, des milliers de logements rénovés selon des procédés hors-site, c'est bien. Mais il faut passer justement à cette troisième vague de parler plutôt de dizaines de milliers de logements, voire plus. Et nous, ce qu'on a derrière la tête, c'est de se dire, il y a tout un tas de solutions qui existent. Par contre, une des voies potentielles, c'est justement créer ce marché de la rénovation hors-site. Et pour ça, pourquoi pas créer justement des sortes de Giga Régio Factory, donc des Giga Factory dédiées à la rénovation hors-site, plutôt à l'échelle régionale. On le voit, il y a deux ans, un an, on a beaucoup entendu parler des Giga Factory dédiées à la mobilité électrique, aux panneaux photovoltaïques. Pourquoi pas justement, le secteur en a besoin, on a besoin de bras, on a besoin aujourd'hui de fer. Pourquoi pas créer des Giga Factory finalement dédiées à la rénovation hors-site. Alors justement, comment ça se passe ? Comment on s'y prend pratiquement ? Pour voir un jour émerger plusieurs Giga Factory à l'échelle régionale, il faut forcément aligner toujours un peu l'ensemble des intérêts des acteurs. Donc, il faut déjà créer un petit peu, remplir le carnet de commande des entreprises. Ça, c'est important. Et donc, il faut donner de la visibilité sur le marché. Et donc, nous, notre rôle, c'est justement d'aller accompagner les acteurs du logement social, ici les bailleurs des organismes HLM, dans leur choix des typologies de logements. Ils ont tout un programme de rénovation. Parfois, ils planifient ça sur 2, 3, voire 5 ans. Et de se dire, dans ce programme de rénovation, quelles sont les bonnes typologies de logements à mettre sur le marché qui puissent être adaptables à des solutions industrielles hors-site. Et donc, nous, on est là pour justement essayer de les accompagner, à mieux choisir ces typologies de logements sur la base de nos retours d'expérience. Et pour donner finalement ce signal au marché et de la visibilité sur le temps long sur combien de logements vont être rénovés dans les prochaines années selon ces procédés. Le carnet de commande, c'est une chose, mais ce n'est pas forcément une finalité. Il faut aussi pouvoir répondre avec des offres qualitatives. Et donc là, c'est tout notre rôle d'aller justement aider les entreprises générales, les entreprises du BTP et les industriels vers cette montée en compétences. Et donc, on est là pour leur donner aussi bien un peu de coaching, de la formation, mais aussi des outils à disposition pour qu'ils puissent sereinement monter ces sortes d'usines régionales pour pouvoir répondre à ces marchés-là. Et puis, pour qu'on puisse avoir des offres de qualité en face qui répondent à la demande des bailleurs. Alors justement, on parle des bailleurs. On sait que la demande, on l'a dit, est gigantesque. Les bailleurs sociaux, justement, c'est un public visé en priorité ? Ça a été un choix parce qu'en Pays-Bas, ça a commencé également par les bailleurs sociaux. Pourquoi le logement social ? Parce que les bailleurs sociaux sont des entreprises qui gèrent du patrimoine, des organismes qui gèrent du patrimoine, qui ont une visibilité et qui ont cette capacité à mettre un certain volume sur le marché. Et donc, nous, ça nous intéressait justement pour envoyer ce signal au marché pour créer ce premier pas vers cette structuration de la filière. Pour autant, on s'intéresse à d'autres cibles. La démarche Energy Sprong, elle a été notamment adaptée aux bâtiments éducatifs. Donc, on a plusieurs écoles qu'ont vu le jour en Haute-France et dans le Sud. Et on a bientôt une université à Paris 8 qui va être inaugurée sous Energy Sprong. Et au-delà de ça, comme vous le parliez, le marché est assez important, et notamment sur le résidentiel. L'étape d'après, ce sera également de s'intéresser bien aux copropriétés. Et on a un programme européen aussi qui se dédie à ça, sur comment on peut apporter une réponse à ces acteurs-là sur des quartiers qui sont en forte précarité énergétique. Oui, on l'a bien compris. Pour passer à l'échelle, il faut, comme dans l'automobile, ces gigafactory. Alors, par exemple, la gigafactory des Pays de la Loire, où est-ce qu'on en est ? Est-ce qu'elle est présente ? Est-ce que les acteurs commencent à s'y intéresser ? Est-ce qu'il y a un écosystème qui se met en place ? Oui, c'est assez intéressant, parce que c'est un collectif, ce n'est pas forcément moi qui ai accompagné ces acteurs-là. Pour autant, c'est assez intéressant. On a vu le marché qui s'est structuré, en fait, par ces 1 500 logements qui sont en train d'être rénovés, avec des entreprises qui ont répondu, et des entreprises de toute taille. On a typiquement une filiale d'une entreprise générale qui s'appelle Sogea, qui a gagné un lot de marché et qui a créé une usine en Maine-et-Loire dédiée à ce marché-là sur des façades en ossature métallique. On a aussi d'autres profils, typiquement, plutôt des PME, voire start-up industrielles, qui ont également répondu à ce marché-là, qui ont gagné un lot sur des modules énergie. Cette entreprise, c'est Cinerpod, et elle a inauguré son usine d'assemblage il y a deux semaines, entre Nantes et La Roche-Orient, à Montaiguille, il me semble. Et puis, ce qui est aussi assez intéressant, c'est qu'on a vu des acteurs, des industriels, historiquement plutôt axés sur le neuf, des Haussabois, des Techniewood et tant d'autres, qui, justement, ont pu rebasculer leurs outils de production vers la rénovation hors site grâce à ce marché-là. Donc, on voit qu'à partir d'un marché massifié, on a quand même un écosystème de l'offre qui commence à structurer et ça recrée finalement une dynamique locale et régionale assez intéressante. Et ça tombe bien à l'heure où, effectivement, l'immobilier est en crise, la construction est à la peine, et bien voilà, on bascule sur cet énorme chantier de la rénovation. Justement, Paul Dufres, quelles vont être les prochaines étapes pour, encore une fois, pousser les feux et développer cette initiative ? On a pris l'exemple de Pays de la Loire, mais maintenant, nous, notre objectif, c'est d'aller poursuivre les dynamiques. On a parlé des Hauts-de-France, on a parlé d'Auvergne-Rhône-Alpes. On a également un écosystème qui est en train de se former autour de la région Bretagne. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir poursuivre cette dynamique-là à l'échelle d'autres régions en France et de pouvoir voir émerger de nouvelles usines dédiées à la rénovation hors site dans ces écosystèmes qui ont déjà testé les démarches Energy Sprong. Et on a des bailleurs qui sont intéressés, donc en Hauts-de-France, en Auvergne et en Bretagne, pour étudier la question et voir comment, finalement, l'offre va se structurer à l'échelle territoriale. Si on parle, justement, des freins, des blocages, quels sont-ils ? Pour nous, on est toujours dans un processus d'apprentissage, c'est-à-dire qu'on est passé d'une solution plutôt liée à de la R&D, à de l'innovation. Maintenant, il faut passer à cette échelle de massification. Et nous-mêmes, on a appris beaucoup, en fait, des expériences. Et donc là, on voit qu'il y a un enjeu, c'est de mieux sélectionner le patrimoine. Forcément, pas tout n'est industrialisable. Et comme je l'ai dit, le hors site, c'est une réponse, une solution, mais ce n'est pas la réponse à tous les mots. Et donc, nous, notre but, maintenant, c'est baser sur ces retours d'expérience, comprendre et outiller, finalement, les bailleurs et les entreprises pour mieux cibler quelles sont les typologies de logements adaptables à des solutions préfabriquées. Ça, c'est d'une part. Et puis l'autre, c'est celui de poursuivre cet accompagnement des entreprises. Nous, ce qu'on veut, c'est un jour peut-être avoir des sortes de champions de la rénovation industrialisée. Et donc, c'est pour ça que dans le cadre de nos programmes, on a tout un parcours d'accompagnement où on souhaite vraiment pouvoir aller assez loin en termes de R&D et d'investissement pour ces entreprises, pour qu'elles puissent, toujours dans ce but-là, d'apporter toujours, de monter en maturité sur ces sujets-là et d'apporter des réponses toujours plus qualitatives. On pense qu'à atteindre un certain niveau de maturité, on sera potentiellement en capacité de réduire certains coûts d'investissement et potentiellement que les coûts de la rénovation, une fois qu'on aura franchi ce cap de la massification, on pourra potentiellement réduire les coûts de la rénovation de 10 à 20 %, notamment par ces effets volume et ces effets d'échelle qu'on peut avoir avec l'industrialisation. Donc ça, c'est un peu notre défi pour les années. C'est l'objet qu'il est pris. Alors, coût de production en baisse, mais il faut aussi parler quand on est en zéro énergie du fait que, à postérieure, une fois que la rénovation est complète, confort évidemment et grandes économies aussi, même si le projet est dans la vie du bâtiment et ça pour le futur. C'est là un des points qu'on souhaite vraiment porter, c'est aussi réfléchir au modèle d'affaires. Il y a vraiment un besoin et c'est, voilà, quand on parle d'écologie, effectivement, ça coûte plus cher. Pour autant, il faut réfléchir avec cette vision à long terme et c'est pour ça qu'on porte une attention particulière à cette réflexion en coûts globales. Aujourd'hui, les coûts d'investissement, c'est des coûts qu'on ne fait pas demain et d'où le but de sensibiliser sur le sujet et d'accompagner la filière vers ces nouveaux modèles d'affaires. Voilà, le facteur de réussite, en tout cas, ce sera le collectif. Là aussi, on voit que les initiatives sont en train de se créer pour ces projets Energy Sprong, donc un saut énergétique. On aura fait un peu de hollandais ce matin. En tout cas, un grand merci pour ces explications à notre invité, l'expert Paul Dufres, donc chef de projet Energy Sprong et donc sur cette région factory giga des Pays de la Loire, en attendant évidemment de nombreuses autres. Merci Paul et très bonne journée à tous. Les programmes continuent sur les rendez-vous du Mondial du bâtiment. Les rendez-vous du Mondial du bâtiment sur BatiRadio.